Salut c'est ton boyzik et monsieur pensé basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo, bienvenue sur un nouveau 5 histoires de dingue Dans ce 5 histoires de dingue là on va retrouver une histoire qui va vous faire sûrement rire parce que la personne dont on va parler aura très sûrement le seum 3 histoires qui sont vraiment particulières et une histoire qui va un peu décrédibiliser un moment légendaire Donc comme vous l'aurez compris il n'y aura pas de fausses histoires dans cette vidéo Maintenant moi ce que je vais vous demander de faire à la fin de la vidéo Vous allez me dire en dessous dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué parmi celles que je vais vous raconter pas plus tarder Let's go ! On est tous au courant que LeBron James a 3 bacs de champion NBA et Kobe en a 5, Michael Jordan en a 6 Mais celui qui détient le record du plus grand nombre de championnats NBA gagné est Bill Russell Ouais c'est lui qui a le plus de bacs de championnat NBA Il en a 11, le mec a quand même gagné 11 fois sur 13 saisons Du 1957 à 1969, c'est fort Mais il y a deux choses très marrantes à retenir avec Bill Russell et toutes ses victoires en NBA La première chose c'est que contrairement à LeBron James, Kobe Bryant, Tim Duncan, Michael Jordan ou encore Tony Parker Il n'a jamais remporté le titre de MVP des finales Jamais ! Pourtant il a remporté 5 fois le titre de MVP de la saison Alors c'est la faute à quoi ou à qui ? La faute à quoi au temps ? La première fois où le titre de MVP des finales a été mis en place c'était en 1969 Et si vous avez bien écouté le début de cette vidéo, c'est la dernière année où il a remporté un titre avec les Boston Celtics Contre les Lakers de Jerry West Et du coup c'est la seule et unique fois dans l'histoire du titre de MVP des finales Que le MVP des finales a été décerné à un joueur de l'équipe perdante En l'occurrence Jerry West Ah il devait avoir un sem hein ! Et la deuxième chose marrante à savoir c'est que depuis 2009, le titre de MVP des finales s'appelle Bill Russell NBA Final Most Valuable Player Award Donc en gros on a donné son nom au titre de MVP des finales Alors qu'il n'en a jamais gagné C'est du respect, ça doit foutre le serve aussi On sait tous qu'en NBA il y a toujours des problèmes entre coéquipiers On peut se rappeler de Jordan et Steve Kerr, Kobe et Shaq Ou encore plus récemment D'Angelo Russell et Nick Young Mais entendre qu'un joueur a pointé une arme sur son coéquipier, là c'est un peu chaud J'avoue là 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 on déborde un peu C'est l'histoire qui s'est passée entre Gilbert Arenas et Jabari Scranton On est en 2009 et les deux jouent du côté des Washington Wizards Les Washington Wizards ont une équipe plutôt pas mal avec un noyau plutôt solide Qui est composé de Karen Butler, Antoine Jemison et Gilbert Arenas D'ailleurs à cette époque là ils venaient de signer un gros contrat L'altercation va commencer lors d'un retour de match contre les Phoenix dans l'état d'Arizona On le voit souvent sur les instastories, sur les snaps quand ils rentrent Ils jouent souvent à des jeux de dés ou des jeux de cartes, tout le truc comme ça Les joueurs NBA Et bah c'était la même chose Sauf que cette fois-ci en jouant ils avaient misé des thunes Et c'est là que le problème va se poser Parce que quand ils ont misé de l'argent A un moment Gilbert Arenas il a pris l'argent de force Il a dit tu sais quoi maintenant je prends Bon il a pas vraiment dit ça mais tu vois tu cartes un peu Et il est dit de base aussi que Jabari Scranton avait du mal avec le comportement de Gilbert Arenas Qu'il trouvait un peu déplacé Et il faut aussi savoir comme je disais que Gilbert Arenas venait de signer un contrat A plusieurs millions, plusieurs centaines de millions de dollars même Donc l'embout il a commencé quand Gilbert Arenas a pris l'argent Et l'argent c'était une somme d'à peu près 1000 dollars 1000 dollars Le type vient de signer un contrat à plusieurs centaines de millions Bon c'est pas grave continuons Dans un énorme colère les deux s'insulent Genre ouais vas-y t'es un ouf ou quoi Y'en a un qui dit repose l'argent sur la table on continue de jouer L'autre il dit non je pose pas Viens prendre si t'es un homme Tu sais les trucs qui foutent bien le somme quand t'es énervé T'as juste envie de te taper tu vois Et c'est comme ça que c'est monté L'asso c'est monté jusqu'au lendemain Quand ils sont arrivés pour les trainings Les deux sont venus avec des armes Les deux Non là ça fait les quatre Yes Les deux sont venus avec des armes Et Javaris Christententon lui il a pas eu peur Il a pointé directement son arme sur Gilbert Arenas Et il a dit ok tu sais quoi Jouons maintenant Mais heureusement que Karen Butler était là Il a réussi à calmer Javaris Christententon Il a baissé son arme Parce que les autres coéquipiers coach etc Ah non eux Non 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 Eux ils rentraient ils ressortaient directement en mode Ils avaient archi chaud Moi j'avoue j'aurais eu chaud aussi J'ai réellement 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 hésité à mettre cette anecdote en vidéo Mais je l'ai trouvé tellement barge Que je me suis dit Tu sais quoi On va la mettre mais sous forme un peu plus soft Je mets déjà un petit disclaimer Cette histoire a été attendue au moins de 18 ans Dans une vidéo sur Vice Land qui est sortie en 2016 Dennis Rodman L'ancien joueur des Detroit Pistons Et ancien coéquipier de Michael Jordan ou Scotty Pippen Raconte comment il s'est cassé le Goum Goum Le Goum Goum le... Ouais 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 Il s'est cassé 3 fois Il raconte 3 histoires différentes Dans lesquelles il s'est cassé le Goum Goum Avec 2 meufs différentes Dans 3 endroits différents Mais toujours dans un acte... Bah tu vois Tu vois Tu vois Ouais vous avez compris Je suis pas obligé de vous faire des dessins Réellement je savais qu'on pouvait se casser le Goum Goum Mais 3 fois 3 Ah mais je veux même pas connaître l'état de son Goum Goum Non Ah non 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 Anecdote suivante Quels sont les points communs entre le rappeur 50 Cent et le basketeur Paul Pierce Premier point dans les années 2000 C'était tous les deux des stars montantes Chacun dans sa discipline Deuxième point Ils ont tous les deux affronté la mort Genre face à face Pour 50 Cent Ceux qui ne le savent pas On lui a tiré dessus 9 fois Il a quand même réussi à survivre Pour Paul Pierce On l'a poignardé 11 fois On est en septembre 2000 A l'entrée de sa 3ème saison NBA On est encore pendant l'inter-saison Genre pendant la off-season Et Paul Pierce Tu sais comme tous les joueurs de basket Ou comme tout le monde Même d'ailleurs Il a trouvé bon d'aller en soirée Et dans cette soirée Une bagarre et 4 Bim bam boum boum A vous t'as kiffé les bruitages Paul Pierce t'as vu Il s'est dit ok tu sais quoi Je vais intervenir Je vais séparer les gens etc Il est intervenu Sauf qu'au lieu de séparer Le mec s'est fait poignarder 11 fois Et en plus On lui a cassé une bouteille sur le crâne Il est conduit d'urgence à l'hôpital le plus proche Pour des soins Et une opération Parce que voilà Il avait quand même une entaille De près de 15 centimètres Vers le sternum Et il s'en est sorti plutôt bien Puisque la saison suivante Il n'a raté aucun match De saison régulière 82 sur 82 Monsieur parfait C'est le moment où je vais briser Un moment légendaire Et après je vais essayer De le reconstituer On connait tous Cette fameuse vidéo là Entre Kobe et Matt Barnes Moi la première fois Que j'ai vu cette vidéo What ? J'étais en mode Continuons Quand cette vidéo est apparue Sur internet La chose la plus sûre Qui était sur terre C'était que Kobe Était le joueur le plus fêlé De la NBA En ce moment là Mais C'est là où je vais détruire la légende Un autre angle de la vidéo L'angle du dessus Tu sais Le dessus du panier Montre que Kobe N'était pas en face de Matt Barnes Et à ce qui paraît Matt Barnes n'aurait pas mis la balle Sur le visage de Kobe En gros Il ne l'aurait pas feinté Comment vous dire Comment je me sentais Quand j'écrivais cette vidéo Genre quand j'écrivais juste cette partie là J'étais pas bien J'étais totalement désemparé Totalement triste Totalement Je cherche un mot Mais je trouve pas là Mais bon La légende n'est pas fausse Parce que Matt Barnes lui-même Allait dit J'ai vraiment mis la balle Sur le visage de Kobe Et il a même Pas bronché Donc Kobe est toujours fêlé Yes Black Mamba Yes Voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus Juste en dessous de la vidéo A me dire en dessous Dans les commentaires Quelle est l'anecdote Quelle est l'histoire Qui vous a le plus plu Parmi ces 5 histoires là N'hésitez pas bien évidemment A me suivre sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram Et même Twitch Même Twitch Comme j'ai l'habitude de dire Quand vous allez voir un nouveau setup Ça veut dire que j'aurai commencé Twitch Donc vous pouvez me suivre Avant que je ne commence C'est votre barré dit Vous êtes le meilleur Et n'oubliez pas Pensez basket Sous-titres par Jérémy Diaz